Nicolas Demorand Relecteur Imaginez que vous commencez un nouveau travail. C'est votre premier jour et vous avez une réunion avec l'ensemble de vos collègues. Vous êtes un peu stressé et donc vous préférez ne pas trop participer. A la place, vous observez. Notamment, le comportement de votre manager, Pierre. Étonnamment, celui-ci se comporte de manière radicalement différente avec Paul et Jacques, deux de vos collègues. Alors qu'il semble être constamment sur le dos de Paul, Jacques, quant à lui, semble bénéficier d'énormément d'autonomie quant à la manière d'effectuer son travail. Pourtant, tous deux ont le même poste, les mêmes responsabilités et la même expérience. Selon vous, rien ne justifie cette différence d'attitude. Comment réagissez-vous dans cette situation ? Au premier abord, cela vous semble très incohérent, voire injuste, et vous commencez à douter des capacités de Pierre en tant que chef d'équipe. Mais vos doutes sont-ils pour autant fondés ? Pierre est-il vraiment un mauvais manager ? Dans ma thèse en management, j'argumente que changer de comportement entre différents collaborateurs pourrait être, au contraire, la preuve d'une très bonne gestion d'équipe. Tout comme les caméléons changent de couleur selon l'environnement dans lequel ils évoluent, j'argumente que les managers doivent changer leur style de leadership en fonction des différents collaborateurs avec lesquels ils interagissent. Mais Pierre ne serait-il donc pas face à un dilemme ? En effet, comment peut-il prendre en considération les besoins de ces différents collaborateurs et s'adapter à ces derniers sans pour autant paraître incohérent aux yeux des autres ? Mon objectif ? Résoudre le dilemme de Pierre. Pour cela, j'ai mis ma casquette de chercheur et j'ai effectué plusieurs recherches afin de comprendre sous quelles conditions les managers peuvent changer de comportement entre différents collaborateurs sans pour autant être évalués négativement. Grâce à l'aide de plus de 1000 participants, que je souhaite d'ailleurs remercier ce soir, j'ai pu mettre en évidence que les managers hommes et femmes qui changent de comportement entre différents collaborateurs peuvent être perçus plus positivement. Mais à une seule condition. Uniquement lorsque leurs changements de comportement sont justifiés par les préférences ou les besoins de leurs collaborateurs. Les managers qui changent de comportement sans raison apparente sont quant à eux évalués plus négativement. La solution que j'ai donc mise en évidence, c'est la transparence. En tant que manager, il est primordial d'instaurer un climat de transparence relationnelle au sein des équipes de travail. Les collaborateurs doivent comprendre et connaître les raisons pour lesquelles leurs managers se comportent parfois différemment avec tel ou tel collaborateur. Ainsi, si vous êtes manager, que vous soyez un homme ou une femme, faites comme Pierre. Devenez un caméléon. Adaptez votre style de leadership en fonction des différences entre vos collaborateurs pour qu'ils se sentent écoutés, compris et considérés. Mais n'oubliez pas, faites-le avec transparence pour que ces derniers ne doutent pas de vos intentions ni de vos compétences. Merci.